Oui, nous sommes avec Philippe Poutou à Alençon. Vous allez faire une réunion publique. Et juste avant, une question plus sur l'actualité internationale avec cette crise ukrainienne. On a vu que la Commission européenne suggère aux États de faire un impôt de guerre, un prélèvement exceptionnel sur les gros groupes pétroliers. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Est-ce que pour vous, ça sera suffisant ? Nous, on est pour l'idée d'une sanction ou des sanctions à l'égard de l'impérialisme russe qui permettrait de mettre la pression, effectivement. Alors après, on a des doutes sur l'efficacité de ces sanctions-là. Mais l'idée de s'en prendre aux trustes pétroliers et globalement même l'idée de s'en prendre aux oligarques russes en réquisitionnant ou en bloquant les comptes ou en récupérant tout ce qu'ils peuvent récupérer, pour nous, ça paraît être la bonne solution. Est-ce qu'ils sont capables de le faire ? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de le faire ? Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on réquisitionne ce qui appartient aux très riches, ça peut donner des idées aussi, des très mauvaises idées par la suite. Mais en tout cas, l'idée de la sanction, il faut voir. Mais après, le problème qu'on a, c'est à la fois l'efficacité et puis la véritable volonté de s'en prendre aux ultra-riches russes parce qu'on sait qu'en fait, tout est archi-connecté aussi, entre la richesse des oligarques russes, la richesse des oligarques chinois ou des capitalistes occidentaux. Bon voilà, tout se connecte et on ne sait pas trop comment ils peuvent se démêler de tout ça. Et vous, votre position sur Total et ses activités en Russie ? Nous, on pense qu'il faut exproprier Total et en faire un véritable service public. Ça, c'est un problème qui est propre à l'État français ou à la société française. Mais déjà, on pense que l'énergie doit être un service public et ça pose le problème d'enlever les moyens de nuire aux capitalistes qui se font de l'argent comme ça sur la production des énergies, la distribution d'énergie qui sont très polluantes en plus. Après, la suite logique, c'est qu'en fait, il faudrait à l'échelle de la planète être en capacité de faire en sorte que ce soit un véritable service public totalement, sans faire de jeu de mots, et qu'il soit sous contrôle public. Donc, c'est l'idée d'empêcher à ce que les capitalistes puissent détruire la planète comme ils le font aujourd'hui. Dans les sujets plus de campagne, on voit qu'effectivement, le pouvoir d'achat, la question sociale, elle revient très fortement dans cette dernière ligne droite de la campagne. Le NPA, vous voulez mettre quoi en avant dans les mesures ? Vous aviez parlé de mesures d'urgence, de blocage des prix. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place tout de suite ? Et sur le long terme, qu'est-ce que vous voulez voir changer ? Déjà, dans la campagne, c'est quand même plutôt rassurant de voir que ces sujets-là viennent au-devant. De toute façon, il y a tellement de ras-le-bol, tellement de colère, et puis en même temps de drame social depuis très longtemps. Il y a une pauvreté qui est réelle, il y a une difficulté de vivre qui est une réalité. Maintenant, comment on peut y répondre ? Et alors, on a des mesures très, comment dire, à court terme, c'est-à-dire l'augmentation des revenus, le blocage des prix. Mais dans le fond, c'est la question de la répartition des richesses. Et comment on fait que l'économie puisse fonctionner de manière rationnelle et juste ? C'est-à-dire, en fait, une économie qui a pour souci de préserver les intérêts sociaux de l'ensemble de la population. Donc, ça pose le problème du contrôle de l'économie. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'expropriation, de socialisation. Et en fait, pour nous, la répartition des richesses, c'est la contrôler. De manière à ce qu'elle ne soit pas absorbée ou accaparée par une poignée d'ultra-riches. Et c'est le problème, donc, d'une société qu'il faut réorganiser. Et ça s'appelle l'anticapitalisme, en fait. C'est comment on peut aussi mettre en place une économie qui a le souci de répondre aux urgences sociales, et puis y compris environnementales. On voit dans vos meetings qu'il y a énormément de jeunes. Comment vous l'expliquez ? Quand on discute avec ces jeunes-là qui sont vraiment très jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont 18-20, mais même des fois en dessous de 18 ans, qui ne peuvent même pas voter. Et les discussions qu'on a, c'est qu'ils sont très réactifs, en fait, à l'ordre moral, aux idées réactionnaires qui reviennent en force. Et avec tous les préjugés réactionnaires, misogynes, homophobes. Et on voit qu'ils sont très sensibles à toutes les formes d'oppression. Et c'est un peu comme s'il y avait besoin d'un bol d'air. Et nous, on représente quelque part un petit peu ce bol d'air, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que, maintenant, chez nous, c'est tout à fait autre chose qu'ils vont entendre. C'est des idées de la révolte, de la remise en question d'un système, et puis de la lutte contre toutes les formes d'oppression, contre le racisme, contre tout ce qui peut écraser encore plus les gens. Et il y a besoin de ça, de comprendre, de réfléchir. Et ça donne des discussions qui sont pas mal, en fait, et voir comment, derrière, on peut, au-delà de la question du vote, de la période électorale, c'est comment on peut faire en sorte, avec des jeunes, de relever la tête et puis de trouver la force de se battre, quoi. Est-ce que, justement, comment vous considérez leur engagement ? Est-ce que vous avez l'intention d'en faire des forces vives, des forces militantes, ou vous dites qu'on sait que l'élection présidentielle, ça toujours cristallise les ambitions politiques ? Comment vous allez les garder après cette élection ? Et qu'est-ce que vous voulez en faire de cette force militante nouvelle ? On ne sait pas ce qu'on sera capable de faire, mais ce qui est évident, c'est que pour nous, une élection, c'est l'occasion de populariser des idées, d'une part, de rendre peut-être plus crédible aussi la perspective de lutte et la perspective de relever la tête, de retrouver de la confiance. Et c'est évident qu'à côté de ça, c'est comment on se reconstruit. Le NPA, d'une part, même si c'est pas l'objectif fondamental, l'idée, c'est pas de faire un grand NPA, on voit bien la situation aujourd'hui, c'est comment on reconstruit à la fois un mouvement social et puis des outils politiques, un parti qui puisse regrouper les forces militantes. Et on sait qu'on est sur une période où on a intérêt à reconstruire une gauche, mais une gauche radicale, anticapitaliste. Et voilà, donc oui, le lien avec les jeunes qui viennent ou les moins jeunes qui viennent, c'est cette idée-là, c'est discutons et restons en contact et construisons quelque chose qui nous permette demain de riposter face à toutes les attaques ultralibérales et réactionnaires qui, a priori, devraient venir assez rapidement. Quand on regarde la campagne, comment ça se passe de façon un peu plus générale sur le pôle gauche, on voit que la dynamique, elle est plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui ne cesse de progresser dans les intentions de vote. Vous l'interprétez comment ? Est-ce que le côté vote efficace, vous, ça vous parle ? Le vote utile, c'est depuis 40-50 ans que ça existe. Il y a une époque, il s'appelait Mitterrand, après c'est devenu Hollande. Et on a toujours subi, en fait, ce vote utile, alors que d'une certaine manière, le courant qu'on représente, l'extrême gauche, elle a toujours dit, méfions-nous de cette gauche qui peut très bien s'adapter une fois qu'elle arrive au pouvoir et qui mènera des politiques de droite, ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, oui, on est encore en situation où on va subir certainement la force du vote utile. Mais bon, après, on relativise dans le sens où notre présence, elle est importante aussi pour poser ces problèmes-là, pour montrer qu'en fait, bon, voilà, il y a certainement des gens qui vont jouer la posture de celui qui peut gagner du sauveur, en fait. Mais on ne règle pas le problème de comment on peut changer profondément les choses. Donc notre voie, c'est ça, la voie anticapitaliste ou la voie de la lutte. Et puis de changer profondément le système, bon, mais ça passe aussi par le débat qu'on met sur la table de comment on va trouver le chemin de tout ça, comment ça peut changer vraiment, en sachant que par les institutions, malheureusement, on ne changera pas grand-chose. Voilà, donc on sait qu'on va subir, on sait que Mélenchon va nous piquer plein de voix, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent, vous avez raison, on apprécie ce que vous dites, on préfère même ce que vous dites. Mais là, stratégiquement, on va choisir le vote Mélenchon, parce que c'est lui qui a le plus de chances de contrecarrer Macron, ce qui se comprend. Donc on ne se dispute pas sur ça, on n'essaie pas de dire, mais non, t'as tort, il faut voter pour nous. Il faut voter pour nous, on pense que c'est important, parce que ça permet aussi de polariser plus à gauche encore, et puis on pense qu'un score chez nous le plus élevé possible, ça pourrait redonner un peu de confiance et donner de la crédibilité à nos idées politiques, et on aimerait ça. Mais l'idée essentielle étant de pouvoir débattre, de confronter avec la gauche au sens large, et puis de voir comment on s'en sort très rapidement. Dernière question, un second tour qui opposerait Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes plutôt beau, et vous votez pour qui ? Là, on appelle à voter Mélenchon si Mélenchon arrive à franchir le cap du premier tour, évidemment. Mais comme on disait à une certaine époque, ça suppose qu'il faut qu'on reste mobilisés, qu'on mette la pression, parce que tout ne se réglera pas comme ça. Mais c'est évident que c'est la solution qu'on préférerait. Ce qui ne veut pas dire que nous, on s'excuse d'être là aujourd'hui, parce que notre rôle, c'est celui d'expliquer qu'on a intérêt à radicaliser l'opposition et qu'on a intérêt à vraiment se préparer à des batailles sociales, parce qu'en fait, on a un système qui écrase tout. Et de la seule façon de s'en sortir, encore une fois, ça viendra de nous, et il faut qu'on y arrive collectivement. Merci beaucoup, Philippe Poutou. Et puis, vous continuez les meetings jusqu'au premier tour, 3 à 4 par semaine, c'est ça ? Oui, c'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Merci beaucoup. Et voilà, donc Philippe Poutou au micro de Mathilde Guédégand. Marathon diplomatique aujourd'hui sur l'Ukraine. On y revient dans quelques instants. A tout de suite.